Tous les jours dans ces dingues, Lin Landau nous dessine l'histoire d'une invention qui a révolutionné notre vie. Aujourd'hui, ça se passe dans nos assiettes. Les pâtes sont l'un des aliments favoris des Français. Nous en consommons en moyenne 8 kg par an. Des cacahuètes, à côté des Italiens, qui eux en mangent 26 kg par an. Et pourtant, ils n'en sont pas les inventeurs, je n'en dis pas plus, je laisse Lin Land nous démêler ce sac de nouilles. Et oui, on va parler des pâtes Jamy, les délicieuses pastas. Alors les Italiens en raffolent. Mais ce n'est pas en Italie qu'elles sont nées. Mamma mia, pasta mia ! Une légende raconte que Marco Polo aurait ramené les pâtes de Chine. Fin du XIIIe siècle, ce marchand vénitien entreprend un long voyage vers l'Empire du Milieu. Il raconte d'ailleurs son périple dans le livre des merveilles du monde. Mais c'est à tort qu'on lui prête la découverte des pâtes. Bien avant le retour de l'aventurier, plusieurs variétés de pâtes étaient déjà connues en Italie. Marco Polo lui-même raconte ce que les nouilles chinoises lui rappellent les pâtes italiennes. Il faut donc remonter à 1700 avant Jésus-Christ. La plus ancienne recette de pâtes se trouve dans un traité culinaire de Mésopotamie. Des pâtes à base de farine de blé et d'eau, jetées dans de l'eau bouillante. Pas surprenant puisque la culture du blé a débuté dans cette région. Durant l'Antiquité, elles étaient consommées dans tout le bassin méditerranéen. Cicéron, un homme d'État romain, et Apicius, un gastronome, évoquent les fameuses laganas dans leurs écrits. Ce sont des pâtes très fines, assez larges, cuites sur des pierres chaudes et farcies avec de la viande ou du poisson mélangé à de l'œuf. Ça vous rappelle quelque chose ? Eh oui, les lasagnes ! Plus tard au Moyen-Âge, les peuples nomades d'Afrique du Nord et de la péninsule arabique mangent aussi des pâtes. Comme ils n'ont pas beaucoup d'eau, ils les font sécher pour mieux les conserver. Et ils inventent des pâtes petit calibre, cela facilite le séchage. Au passage, le mot « spaghettis » vient de la langue arabe. Cela veut dire « fil » ou « ficelle ». Les arabes sont aussi les premiers à faire sécher les nouilles sur des cordes à linge. La conquête de la Sicile par les arabes permet d'introduire cette technique en Europe. D'ailleurs, au XIIe siècle, le géographe Alidrissi témoigne de l'existence d'une véritable industrie sicilienne des pâtes alimentaires. Fouh, j'en ai plein les pâtes ! Une petite révolution technologique a lieu à Naples à la fin du XVIe siècle, avec l'apparition de la presse à filières. Cela permet de produire des pâtes à moindre coût. C'est Catherine de Médicis qui fait connaître cette spécialité italienne en France lorsqu'elle épouse le roi Henri II en 1533. Et halte aux idées reçues, les pâtes ne font pas grossir. Si, si, tous les spécialistes de la nutrition sont unanimes. Les pâtes seules sont très peu grasses. On compte 2 grammes de lipides pour 100 grammes de pâtes cuites. Le vrai problème, c'est la sauce. On ne peut pas manger de la carbo tous les jours. Mais les pâtes aux légumes, par contre, c'est deux fois moins calorique. Buon appetito ! Merci Linlan, ne reste plus qu'à choisir lesquelles ? De pâtes, spaghetti, coquillettes, penne, tagliatelle, ravioli. Vous avez l'embarras du choix, il en existe 140 variétés. Mais attention, pour une cuisson parfaite, respectez la règle des trois chiffres. 1, 10, 100. Un litre d'eau, 10 grammes de sel, 100 grammes de pâtes. Dans ces dingues, Linlan Dao nous raconte, en dessin, l'histoire d'une invention révolutionnaire. Aujourd'hui, elle nous croque le moyen de transport le plus utilisé et aussi le plus sûr au monde. On ne le trouve pas sur nos routes, mais dans nos immeubles, il s'agit de l'ascenseur. Linlan, je compte sur toi pour nous faire prendre un peu de hauteur. Ah Jamy, mais quel flatteur ! C'est vrai, l'ascenseur est une succession d'inventions et d'innovations. Les prémices de l'ascenseur remontent aux pyramides égyptiennes. 3000 ans avant Jésus-Christ. Même si la construction des pyramides est encore pleine de mystères, on peut affirmer que ses prouesses d'architecture n'auraient pas vu le jour sans ses treuils à bras. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Bien plus tard, en 236 avant Jésus-Christ, le célèbre Archimède, grand scientifique grec, met au point un système de traction de charge lourde. Le treuil le plus puissant de l'Antiquité. Certains racontent qu'il a réussi à mettre un navire à l'eau d'un coup de main. Des archéologues ont même retrouvé des monts de charge à Rome, au Colisée et dans le Palais des Césars. Ils permettent d'amener les gladiateurs et les animaux sauvages au niveau de l'arène. Et il n'y a pas que les gladiateurs et les bêtes qui se laissent transporter. Les belles dames aussi. En 1743, Louis XV fait installer une chaise volante au château de Versailles, dans les appartements de Madame de Châteauroux, sa favorite. Elle permet à Madame de se rendre discrètement dans les appartements du roi. Mais le véritable premier ascenseur date de 1853. Elie Schaoutis est un mécanicien américain, autodidacte et passionné. Il imagine un appareil de levage innovant qui comprend un système de frein, appelé parachute. En effet, celui-ci empêche la chute de l'ascenseur. Son invention passe inaperçue. Il décide alors de frapper un grand coup pendant l'exposition universelle de 1853. Il se poste sur une plateforme de levage, au milieu du Crystal Palace de New York. Il coupe la corde qui retient l'engin. La plateforme chute de quelques centimètres, puis s'arrête. La foule est sidérée. Quatre ans plus tard, Oti s'installe le premier ascenseur fermé destiné au transport de personnes. Il dessert cinq étages dans un magasin new-yorkais. Un ascenseur qui fonctionne à la vapeur et qui pèse 450 kg. En parallèle, deux Français vont contribuer à faire connaître cette invention. Gustave Eiffel et Léon Hédoux. Celui-ci développe son propre modèle d'ascenseur. L'élévateur hydraulique. Et l'installe dans la tour Eiffel en 1899. L'apparition des ascenseurs électriques va permettre d'équiper les immeubles. L'invention se répand dans les villes. Depuis, l'ascenseur se décline en plusieurs versions. Vues panoramiques. Déplacement à l'horizontale ou à la verticale. Ou encore, ascenseur aquarium dans un hôtel berlinois. Mon préféré, c'est le grand ascenseur de verre dans Charlie à la chocolaterie. Parce qu'il permet d'aller partout où l'on veut. Mais il n'existe pas. En tout cas, c'est le transport en commun le plus sûr du monde. C'est dingue, non ? Attends, Lin Lan, j'ai encore plus dingue. L'ascenseur le plus rapide au monde, monte et descend à la vitesse de 73 km par heure, soit 20 mètres par seconde. Il se trouve en Chine, dans la Shanghai Tower. Grâce à lui, il faut seulement 53 secondes pour gravir les 128 étages de la tour. ... ... Sous-titrage FR ?